Sans cette brique, on ne viendra jamais à bout de la pollution émanant de l'industrie textile et de la fast fashion. Je m'appelle Clarisse Merlet, j'ai fondé Fabrique en 2018. On est une agence de design spécialisée dans la recherche d'un matériau éco-conçu. Et ce matériau, c'est une brique de texil recyclé. J'étais étudiante en architecture et je me suis rendue compte que le domaine de la construction est très polluant et très énergivore. Donc j'ai commencé à réfléchir comment on pourrait construire autrement. Du coup, je suis passée au textile puisque l'industrie textile est aussi très polluante et très énergivore. En Europe, il y a 4 millions de tonnes de déchets textiles chaque année. Donc finalement, on a fait des briques de texil recyclé. C'est exclusivement des vêtements qui ne peuvent pas être vendus, qui ont des trous qui ne sont plus à la mode et que personne ne veut. C'est beaucoup de coton puisqu'on s'est rendu compte que le polyester ou l'élastane, ça ne prenait pas très bien la compression dans la machine. Mais vu qu'on veut recycler quand même beaucoup de textile, on prend tout et on fait un mélange à 80% coton et 20% autre. Et ensuite, on vient mélanger le textile à une colle écologique qu'on a mise au point pour le projet. Donc c'est exclusivement des ingrédients non polluants et naturels. Fabrique, ça vient combler ce manque en matériaux éco-responsables. On vient puiser dans nos déchets et en plus apporter un matériau qui est innovant et qui est assez performant en isolation. Depuis que je suis toute petite, on a toujours trié nos déchets chez mes parents, on a toujours été éduqués et sensibilisés à la planète, à la nature et aux ressources. Et ensuite, aujourd'hui, de plus en plus, on sait qu'il y a de moins en moins de bois, qu'il faut essayer de réduire notre consommation de pétrole. Donc chercher des nouvelles ressources et dans nos déchets, qui est une ressource immense, ça me paraît assez évident. Pour moi, la ville de demain, elle est plus basée sur l'échange et l'entraide et surtout le réemploi de nos matières. Et arrêter cette surconsommation d'objets neufs, d'énormément de plastique. Cette transition écologique, personne ne peut y échapper, tout le monde est concerné. En tant qu'architecte, je trouve qu'on a un rôle important de montrer qu'on peut construire autrement, puisque notre travail se voit à l'extérieur, c'est la ville, c'est les bâtiments. Et plus on montrera qu'on peut faire avec du déchet, plus ça entraînera un mouvement international, j'imagine. Sous-titrage ST' 501